En 1867 Mesdames et Messieurs, bonjour. Je me trouve présentement à un endroit qui célèbre tout un anniversaire. Où, je pense que par le décor, ça va peut-être vous donner l'indice que je suis au musée de la cité de Clarence Rockland en compagnie de son fondateur, Gilles Chartrand. Bonjour Gilles. Salut Rao, comment ça va? Excellentement bien. Cinq ans aujourd'hui déjà. Déjà cinq ans, ça a passé comme trois ans. Le temps passe tellement vite ici que j'arrive le matin à 9h, puis qu'est-ce que je fais? Il y a du quatre heures. Parce que j'ai des visiteurs tous les jours, puis également, j'ai des gens qui donnent des choses au musée à toutes les semaines, puis comme c'est ma pratique, tout ce qui rentre dans le musée, je vais faire un index. Alors, s'il y a deux ou trois items, ça va bien, mais s'il y en a 25-30, c'est plus long, mais des fois, il peut y en avoir 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500 même. Tu m'en as même montré ce matin, il y a une connexion de 700 livres. Ah oui, ça a été, c'est une surprise, je pensais que c'était entre 300 et 400 livres, et puis quand j'ai commencé à faire un inventaire à ça, j'ai dit, wow, il y en a beaucoup plus. Alors, j'ai trouvé, j'ai fait des sabettes spéciales pour ça. Tous ces livres-là pèsent plus d'une demi-tonne. Alors, j'ai fait des sabettes en plywood de trois quarts de pouce de tête, puis il y avait des chupards au milieu parce que ça pliait. Ça, ça veut dire que « Don't fall around with gin » parce que… Je suis en train de faire des muscles. Ah, OK, d'accord. Parce que du papier, puis des gros cartables, puis des livres, des livres, des fois, ils sont quatre pouces épais, 12 pouces par 18 pouces. Ça pèse, des fois, 20 livres chacun. Alors, quand il y en a une centaine, ça commence à faire beaucoup de livres. Les gens, ils vont découvrir toutes sortes de rubriques, toutes sortes de souvenirs, toutes sortes de choses qui ont servi à l'évolution de notre communauté et des communautés voisinantes et même jusqu'à Montréal. Alors, définitivement. Parce que le musée, quand on parle, il est un peu spécial. En fait, il y a un des seuls au Canada où les gens peuvent toucher aux choses. Ils le font avec délicatesse. J'ai remarqué ça, là. Également, ils peuvent emprunter l'un de nos 13 000 livres. Ils peuvent emprunter l'un de nos 904 tables. Il y en a 5300 chez nous. Ils peuvent emprunter l'un de nos 1310, 33 tours, 45 tours, 78 tours. Alors, ils peuvent tout emprunter, puis c'est ça qui fait la beauté. On a constamment des élèves des écoles secondaires d'Escal, l'Arc-Lune des Secal School, l'école secondaire de Plantagenet et l'école secondaire de la Mune qui viennent faire la chers-ci. On a eu une jeune fille de l'Université Saint-Paul qui est venue faire la chers-ci. Au cours des années, à 5 occasions différentes, 5 jeunes filles de l'acité collégiale qui sont venus faire la chers-ci et ils ont environ 3 semaines, 2 jeunes filles ensemble. Et puis, il y a aussi, ça c'est surprenant, 5 jeunes filles différentes, à 5 occasions différentes, de l'Université d'Ottawa, si on veut faire la chers-ci. On m'appelle, on me demande si je veux des renseignements sur telles choses. Moi, je sais automatiquement que parmi mes 13 000 livres, j'ai 4, 5, 6 livres sur ce sujet-là. Puis je me demande, c'est quoi le thème de votre travail? Bien, je fais une maîtrise ou une thèse sur tel sujet. Ah, là je sais automatiquement que j'ai des livres sur ça. Je sais aussi que parmi mes 900 cartables, j'ai peut-être 2, 3 cartables sur le sujet. Alors là, je dis, OK, j'ai beaucoup de choses sur votre sujet-là. Alors, passons au musée, on va regarder ensemble. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il y a, là. De toute façon, ce sont des jeunes de la région. Alors là, quand la jeune fille arrive, puis qu'est-ce qui est remarquable, c'est presque toujours des jeunes filles de la psychologie de l'Université d'Ottawa qui viennent ici. Les petits gars, ils ont d'autres intérêts, d'autres. En tout cas, sur le cas, j'ai préparé une boîte. Là, je dis à la jeune femme, parce qu'il y en a qui ont 20, il y en a 22 ans. Je dis, apporte ça chez vous. Prenez un mois, deux mois, trois mois. Prenez le temps qu'il faut, puis quand vous avez fini, vous l'apportez. Puis dans cinq ans, je n'ai jamais rien perdu. Wow. C'est incroyable. Mais juste pour te donner une petite statistique, là. À l'Université d'Ottawa, comme dans les universités canadiennes nord-américaines, il y a à peu près huit filles pour chaque garçon. Donc, ça l'explique pourquoi ta clientèle, c'est peut-être plus des femmes que des gars. Je ne me plains pas, moi. Ben, je le sais. Parce que j'ai des belles clientes qui viennent ici, mais j'ai aussi des beaux clients, c'est définitif. Est-ce que des citoyens de Rockland ou de Florence Rockland, est-ce que tu en vois presque tous les jours? À tous les jours. À tous les jours? Parce qu'il y en a des gens qui viennent, puis reviennent, puis reviennent. Puis qu'est-ce qui est surprenant, c'est que quelqu'un dit, « Hé, je n'ai pas eu ça. C'est une vaut. » Ben, oui, ça fait juste trois ans que je dis. Ça, je n'ai pas eu ça. Depuis quatre ans, les gens regardent, mais ne le voient pas. Parce qu'ils recherchent quelque chose, puis ils vont voir 100 autres choses, puis ils n'ont pas remarqué ça. Alors, jusqu'à temps qu'ils reviennent à l'autre web, là, ils le remarquent, ça. Alors, c'est toujours du nouveau. Là, tantôt, tu m'as fait peur un peu. OK. Quand tu me dis, « Ah, là-dessus, je devrais avoir au moins 400 livres, c'était le sujet. » Oui. C'est catalogué. Oui. C'est pas juste dans ton cerveau, j'espère. Je me suis fait par thème. Alors, mettons qu'on parle des sports, bien, là, il y a une section pour les sports. Si on parle des théâtres, puis les pièces, les endroits où ils font du cinéma, etc., c'est dans une section. Si on parle de tous les villages de l'Est Ontario, c'est dans une section. Alors, je pourrais prendre mes yeux, puis aller chercher le cartable en dedans de sept secondes. Je sais où il est. C'est parce que si quelqu'un vient ici, je ne peux pas prendre une demeure à chercher des choses. Non, non. Puis également, si tu n'es pas organisé, tu es tout organisé. Tu es organisé par le temps, parce que là, il vient que tu manques le temps. Et puis, si quelqu'un vient ici, puis il faut qu'il tombe une demeure pour quelque chose, ce n'est pas trop plaisant. Non. OK. En termes de catégories, est-ce que tu peux me dire combien de catégories est-ce que tout ce que tu as est classé? Bien, je peux dire que facilement une dizaine de catégories. Parce que dans les sports, il y a les sports matières, mais aussi les sports professionnels, mais aussi tout ce qui touche les pays olympiques. Ensuite, il y a le sport au niveau local, puis au niveau régional, puis au niveau provincial, puis au niveau national. Fait que là, tu es rendu dans une item d'à peu près une dizaine de sous-catégories. La raison, c'est que c'est beaucoup plus facile de trouver quelque chose que si tout est mêlé par mail. C'est une des raisons, ça. Ça, c'est sport, parce que culture, c'est divisé en musique, sport, les écrivains, les auteurs-compositeurs. Encore musique, il ne peut pas avoir de musique juste comme chanteur, mais aussi comme auteur-compositeur. Et comme juste musicier. Absolument, oui. Comme notre Richard Séguin. Absolument, oui. Parce que justement, les disques de Richard Séguin, Richard à Séguin, oui, c'est vrai. Et aussi, c'est aidé. Fait que moi, j'aime ça quand les gens ont des choses à offrir. Je les achète, et puis je les vends aux gens, puis après, je les ai vendus, je vais en chercher d'autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rencontre l'artiste, hein? Non, non. Alors, moi, ça me fait plaisir. C'est comme des livres, il y a beaucoup de livres, surtout sur nos auteurs franco-ontariens et francophones. quand je vais à des salons du livre, je vais prendre des gros sacs parce que je reviens toujours avec une centaine, de 100 à 150 dollars de livres que je vais acheter. Je vais en double, un pour le musée, puis un que je peux vendre. Puis ensuite, quand je revois l'écrivain, je vais en acheter d'autres. Alors, ça fait un vrai bien. As-tu une idée, Gilles, de combien d'items que tu as dans le musée? Même avec ceux que tu as entreposés dans ton sous-sol ou dans le sous-sol ici, ailleurs? Voici. Dans les 900 cartables ici dans le musée, en fait, c'est entre 1950 à ce moment, plus les 300 que j'ai encore chez nous, ça, ça contient entre 500 000 à 600 000 items. Juste les cartables. Si on regarde ici, dans la salle, la galerie d'art, il y a exactement une centaine d'items. Ensuite, si on regarde la collection de livres, c'est 13 000 livres. Si on regarde la collection de 10, c'est 1310. Alors, c'est tout des... incroyable, toutes les choses-là. Si on fait l'addition, il y a plus de 1 million de choses, d'items, d'artefacts dans le musée, le clan de Jean-Claude, puis le musée, il n'y en a que 5 ans. B4, B4. Bingo! Oh non, on fait encore twit. Comment ça, bingo? Comment ça, bingo? C'est ça, là. Le TV Bingo, en direct du studio TVC 22, tous les dimanches, 19h15, sur TVC 22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Le maire Guy Desjardins et ses conseillers vous invitent à leur réunion plénière auxquelles ils discutent sur des sujets qui touchent notre cité de Clarence, Rockland, tels le zonage, les taxes, le développement et la voirie. Confrontation entre les membres, ils partagent leur opinion et vous informent sur les items soumis pour approbation. Pour vous informer sur des sujets qui vous touchent, ne manquez pas les réunions plénières sur TVC 22 ou sur Internet à www.tvc22.ca. Il y a même un ancien résident qui t'a fait don de sa collection de cannes. Bien oui, M. Guy Carrière, en fait, ce n'est pas sa collection personnelle, c'est des cannes qui a recueilli des amis qui lui ont donné et puis il est venu de Montréal une journée, il m'avait appelé pour demander si je suis intéressé. Je lui ai dit oui. Il m'a dit intéressé à quoi? Je lui ai dit Guy, si tu as pris la peine de m'appeler c'est parce que tu sais que je suis intéressé. Alors, il m'a dit avec ça. Il dit Guy, il s'aborde dans un cabaneau chez nous depuis 22 ans. Il dit en été, je suis au parc Evergreen entre Alfred puis entre Planger et Alfred mais en hiver je suis à Montréal puis ça c'était un cabaneau ça te passe une voie puis après que la famille a vu quelque chose une couple de fois ils ne sont plus intéressés là. Tu n'es pas pour sortir ça chaque fois que je te la visite et là on l'a vu. Tandis qu'ici on a des centaines de visiteurs passent par mois qui peuvent voir ça puis ça, ça leur donne l'idée d'un d'importe d'autre. Combien d'items ont commencé avec un ou deux items je suis rendu avec une douzaine puis même plus parce que des gens disent tu prends ça tu prends ça oui, autrement on était pour le jeter. Les femmes disaient avant de jeter quelque chose va voir M. Chantin je dis c'est pas M. Chantin c'est Gilles va voir Gilles parce que lorsque des gens font du ménage ils n'ont pas le choix il faut qu'ils déversent quand des gens de ménage d'une maison ont un appartenant au moins la montée de ce qu'ils ont ils doivent le donner à la famille des fois la famille ils n'ont pas le choix des gens en plus des fois ils ne sont pas intéressés du tout mais dans 20 ans ils sont intéressés les gens peuvent donner des choses au musée 99% c'est ça qui se fait puis 1% c'est prêt au musée mais même les gens qui donnent des choses au musée si jamais à la famille ils voudraient l'avoir je pense pour me battre un autre puis si c'est arrivé à quelques occasions une fois un monsieur il a dit il dit j'ai deux bois la moitié des photos il n'a pas de date l'autre moitié ils n'ont même pas de nom etc je ne sais même pas c'est quoi ça il dit j'étais pour les jeter ma femme me dit va voir vide ça t'a été un truc certainement parce que moi juste en rejetant un rapide coup d'oeil j'ai pu identifier beaucoup d'endroits j'ai pu identifier des personnes j'ai pu identifier des époques de même que les gens étaient habillés bon je lui dis laissez-moi ça il a donné ça au musée il a donné un document c'est à vous le musée moi il me sentait le décartable et puis il arrive trois semaines après il y avait des noms au jeu je lui dis ah ah vous avez une amie de famille qui s'en vient puis là vous n'êtes plus plus de photos il dit c'est ça je lui dis voici plus que j'ai mis ça dans le cartable j'ai voici là maintenant après l'amie de famille allez-vous la mettre en cours dans un caronneau pour un autre 30 ans ramenez-le ici puis en tout temps vous avez accès à ça ou même votre famille si eux aussi veulent le faire une amie ils peuvent venir les chercher alors c'est un service qu'on leur rend puis moi ça me permet d'avoir des choses qu'autrement je n'aurais pas et tout ça parce que c'est un travail énorme c'est beau c'est beau être passionné mais est-ce que tu fais ça tu seul ou est-ce que tu as de l'aide des gens de la communauté actuellement j'ai trois jeunes filles qui font des heures de bénévolat et puis j'ai un autre petit gars qui est supposé commencer peut-être la semaine prochaine ou la semaine ensuite aux heures qui leur conviennent parce qu'ils vont à l'école normalement c'est de 4h à 6h alors et puis ce que je fais moi là il faut quand même que ces jeunes-là aient une idée globale de la question de la musée si on fait passer de pièce en pièce ça ça vaut presque bien alors j'ai fait une un cartable avec une feuille pour chaque pièce puis bien définie telle pièce point d'intérieur d'intérieur etc dans le cadre puis là je dis ok là mettez-vous à la place d'un visseur et puis essayez de trouver cinq choses que vous trouvez intéressantes dans chaque pièce fait que même la petite fille le petit gars il est obligé de regarder de voir et non pas juste jeter un coudeur comme ça puis ça prend un an à faire ça mais après qu'on fait ça là ils reviennent pas je dis monsieur Châtel on ne savait pas que vous avez 30 jours ici mais je dis vous avez été vu c'est un an vous avez bien vu encore je dis elle vous manquait ça non elle vous manquait ça elle vous manquait ça on n'a pas manqué ça pourtant ils vont passer peut-être un 10-15 minutes par pièce puis il apprécie tellement ça puis les jeunes ils viennent ici ils sont tous capotés que moi je suis chanceux je suis chanceux ça c'est très intéressant puis je vois LNH Ligue nationale de hockey Sénateur d'Ottawa 2013 puis ça c'est juste un cartable juste un cartable il reste encore 899 tu sais et plus ben tu me dis si je veux me servir des chiffres que tu m'as donné tantôt ça veut dire qu'il en reste 949 oui c'est parce que j'ai pas fait l'inventaire encore pour là je dis juste à peu près je me refie à ta mémoire je sais qu'il y en a au moins 900 mais le 100 là ça s'est fait l'année passée il s'en ajoute toutes les semaines un musée comme ça ça demande beaucoup de temps mais c'est pas ta seule passion tu sais t'es impliqué dans différentes choses est-ce que t'es encore impliqué dans le patrimoine par exemple un peu beaucoup un peu beaucoup je suis le président du comité constitué du patrimoine ok de la société de la société de la société je suis le trésorier de la société historique du canton de la société je suis le vice-président de l'association des chagrin d'amérique c'est la généalogie ensuite je suis aussi sur le comité pour le livre du 125e de la loi depuis deux ans qu'on travaille sur ça puis il y a d'autres choses mais là je ne peux pas tout le dire non non mais un livre comme celui-là ça demande beaucoup de temps c'est une île 800 pages puis il y a une histoire de plus de 300 familles maintenant on ne sait pas les unités quand je disons je mets celui-là disons le groupe on ne sait pas les unités juste à l'histoire de la paroisse parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à l'histoire de la paroisse c'est l'histoire de la paroisse mais inclus dans toute la grande histoire de la société de la société de la société alors là c'était un livre d'histoire ici il ne se passe pas une semaine que des gens viennent emprunter des livres soit sur Clannis Creek Bourgette Hamut Chénin j'ai plus de 70 livres sur ces paroisse-là sur ces cités-là sur les villages alors le livre de 800 pages c'est un livre d'histoire incroyable d'accord bon ben c'est ça madame et messieurs si ce n'est pas assez de vous mettre l'eau à la bouche de venir passer beaucoup de temps avec Gilles et de revenir et de revenir et de revenir le musée est ouvert 7 jours par semaine presque tout le temps oui si les gens venaient le soir ou les fins de semaine c'est mieux de l'appeler parce que je veux peut-être partir à un autre un autre comité un autre comité d'accord et j'imagine que tu travailles toujours pour le spectacle du mois de novembre pour les banques alimentaires c'est définitif ça c'est automatique on fait le 10 ans du verset cette semaine on fait penser à quelque chose mais de l'autre côté c'est tout on ne peut pas faire un spectacle de 4 heures alors on va faire c'est limité quand même parce que les gens rendus à 9h30 viennent aller se coucher même si le spectacle est très intéressant il y a bien des jeunes qui viennent alors le père le mal il faut qu'il y ait les jeunes alors il faut vraiment être très sain dans le temps qu'on a mais il faut choisir la qualité quand on a commencé on nous voit ça tout le monde parce que c'était nouveau et puis on s'est rendu compte que c'est bien mais de l'autre côté si quelqu'un est dans la salle puis il voit 3 jeunes ou des petits gars franchement ils ne sont pas assez qualifiés pour être à ce niveau-là alors là ils vont dire c'est une drôle une drôle de soirée ça il y en a des gens qui ne reviennent pas point de ça c'est que si un jeune ou une jeune parle la phase devant 400 personnes ça peut la découvrir moi j'ai dit à une maman elle pensait qu'elle avait une sénédition dans ses mains je dis madame mettez-vous là à la place de la petite fille elle est habituée de chanter devant ma famille devant sa classe et puis devant mon oncle maintenant même si ça fait des erreurs là tout à coup elle réalise elle est sur la scène elle réalise qu'il y a 400 personnes dans la salle là elle gèle elle gèle est-ce que vous voulez qu'elle soit dans cette situation-là je ne pense pas ça peut la découvrir à mort alors je dis qu'elle participe à au moins deux activités et puis là elle peut s'inscrire puis ça c'est un des critères maintenant on n'accepte pas personne si on ne va participer à deux activités parce que s'ils sont demandés une deuxième fois c'est parce qu'ils ont quand même bien fait ça mais oui fait que même si la personne se pense bien fine elle se pense bien bonne ça ne veut pas dire que devant une foule comme ça elle va pouvoir performer puis on essaie d'éviter ça parce qu'on ne voudrait pas détruire leur carrière non exactement bon ben là-dessus Gilles je te remercie bien gros ça me fait plaisir j'espère qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir ici donc merci beaucoup Gilles ça me fait plaisir bonne chance faites-vous un devoir de venir moi ça fait plusieurs fois que je viens au musée et à chaque fois je trouve toutes sortes de choses intéressantes j'ai même trouvé le chandail de mon frère de quand il chantait à l'escale pour le nécessaire exactement puis pendu dans l'entrée principale exactement puis ce matin j'ai regardé j'ai dit ah regarde ça mon petit frérot il est encore affiché ah oui il fait partie du musée de Cannes Chocaine parfait donc sur ce m'a dit messieurs merci et je vous dis à bientôt puis il dit là venez faire un tour ça moule des eaux il l'a dit je ne suis pas en train de le répéter merci beaucoup de rien c'est toujours un plaisir de rien la paroisse 13 sainte trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche à l'église 13 sainte trinité de Rockland avec l'abbé Albert vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du seigneur avec lecture évangile chant eucharistie et bénédiction la messe dominicale à l'église 13 sainte trinité à tvc 22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca le GF SHOW c'est quoi? le GF SHOW c'est quoi? c'est à tout nouveau TV SHOW on va dire ah ouais vas-y let's go je sais pas si vous allez me trouver pas le GF SHOW c'est à tout nouveau le GF SHOW c'est à tout nouveau on va avoir du fun on va le go le GF SHOW c'est l'humour c'est l'attouté un petit divertiment des sièges des paradis des conneries des observations des chroniques et j'en passe le GF SHOW c'est tout c'est n'importe quoi c'est pour vous autres c'est à dire le sénateur qui s'est là ne le manquez pas mesdames et messieurs bienvenue au GF SHOW Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à ce segment un segment de l'émission d'Informer avec Jacques qui aujourd'hui est un peu spécial c'est la réalisation de l'effort de plusieurs ados et de quelques adultes des supports des commerçants du conseil du support du département des loisirs qui a fait qu'aujourd'hui les jeunes peuvent avoir le lancement officiel avec la phase 3 du planchodrome le planchodrome qui porte le nom de Joël Gauthier un jeune qui s'était lancé là-dedans et puis malheureusement nous a quittés beaucoup trop vite et là aujourd'hui ses parents ont travaillé fort depuis 3 ans pour voir ce projet se réaliser mais avec le support d'un grand groupe d'enfants de jeunes ados et presque ados donc c'est un projet qui en vaut la peine ça démontre la détermination qu'ont eue nos jeunes de voir ce projet se réaliser sur ce alors je vous dis demeurez à l'écoute car je pense que ça en vaut la peine bonjour c'est allumé vous m'entendez excellent does everybody love the park est-ce que vous aimez le park to begin I want to quote one of our committee members Alex Manon who came up to me and he said this park makes me proud to say that I live in Rockland je n'ai pas une station d'un moment qui a dit ce parc me fait fière de dire que je vis à Rockland MP Pierre Lemieux député Glen Gary Prescott Russell Maire Guy Desjardins Clarence Rockland councillors conseillers sponsors supporters friends commode style welcome to the official opening and the completion of the Joël Gauthier skate park bienvenue à l'ouverture officielle et l'achèvement du planche au drôme Joël Gauthier My name is Pierre Gauthier president for phases two and three and your master of ceremonies for this evening My name is Lynn Gauthier I'm the secretary of the committee and I will be the French spokesman for tonight Every president needs a cute secretary No, sorry I'm going to get it tonight Today is about saying thank you for your support in making this park a reality Together we built a safe place for our kids to have fun while encouraging community spirit and physical activity Together we made the dreams of many come true This project would not have been possible without your support and we are extremely grateful Today we would like to thank you for helping to make this park a reality We built a safe place where our kids can have pleasure all of us to encourage the community and the physical activity together we made the dream of several This project would not have been possible without your support and we are extremely reconnaissance Before we do a few speeches I'd like Nicola Haley Where are you? Nicola? Nicola? We were thinking that the weather would be a little nicer He was doing the spray painting on the back So Nicola has spent over a week doing the graffiti art in the back and we wanted to say thank you very much and recognize him with a special plaque We would like to invite Mr. Pierre Lemieux M.P. Prescott-Russell Glengarry to say a few words Voilà maybe it's better than that Bon, j'aimerais dire à M. le maire, M. le conseiller et à la conseillère, mesdames et messieurs, bonjour à tous, en tant que votre député, il me fait un grand plaisir d'être parmi vous. Ce soir, nous célébrons la grande ouverture de la Pancodrome Joël Gauthier, un projet d'amour de Pierre et Lynn Gauthier. Je vais vous dire que j'ai rencontré avec Pierre à Parlement Hill, juste quelques semaines, et nous avons parlé de ce projet. Et Pierre, de ce skate-parc, c'est un grand endroit pour les enfants à être ensemble, à pratiquer une activité qu'ils enjoyent, à exercer, et à avoir fun. Donc, tout ce que nous parents aimons voir dans un projet de communauté. Et c'est gratuit pour les jeunes, pour tous, mais c'est important pour ceux qui n'ont pas nécessairement afin de participer à des activités sportives, quand les fees sont involvées. Je veux voir les gens travailler très fort, et avec cette générosité, afin de servir leur communauté, et de voir des projets comme ceci, arriver à fruition. Donc, regardez-vous, il y a un skate-parc ici, où il n'y avait pas de skate-parc avant. Au commencement, j'ai dit que le Pancodrome est un projet d'amour de Pierre et Lynn. Et c'est ce qui me touche vraiment à mon cœur. Ce projet-ci, le Pancodrome, est dédié à Joël, le Fist de Pierre et Lynn. Ils se sont engagés à achever ce grand projet pour honorer la mémoire de Joël. Et maintenant, son nom vivra dans une manière très spéciale. This park is especially well-suited to Joel, given Joel's love for outdoor sports and activities. It is perfect. Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être présent. Je remercie Lynn et Pierre pour leur développement, leur engagement, leur générosité. May God bless them and watch over them, and may he also watch over Joel. Thank you very much. Merci. Juste avant d'y quitter, j'aimerais faire juste une petite présentation, deux présentations. Une, certificat, simplement pour marquer le grand événement. Et deuxième cadeau, c'est un drapeau canadien. Alors, je prends une photo ici, je suis la mer, je dois régléer cette affaire. Oh, oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Merci. Et, je vais te prendre une photo. Oh, oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. On aura le... le drapeau canadien aussi. Bref. Applaudissements J'inviterai maintenant le maire de Clarence-Rocklin, M. Guy Desjardins, pour venir nous adresser la parole. Applaudissements Je suis collé, collé. Merci, M. Labieux. Membre du conseil municipal, membre du communauté de Planchodrome, employé de services communautaires et membre de la communauté. Au nom du conseil municipal, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au Planchodrome. Même si vous êtes sous la responsabilité municipale, il s'agit bien de votre Planchodrome, puisque ce sont vous, les jeunes et la communauté qui l'ont construit. La cité de Clarence-Rocklin est toujours fière de participer et de contribuer à des projets rassemblables. Cette amélioration en attaque en est un exemple parfait. Skateparks are no longer considered a risk. They are known to be a positive, effective, valuable and relative safe youth outlet. Skateparks serve communities like ours by providing a positive space for youth development. And people from all parts of the community are supporting Skateparks in return. It's people like you that make Skateparks successful. With this project, the city of Clarence-Rocklin shows that we are a diverse municipality that caters to many different needs. Our Skatepark is an envy of many surrounding communities and we will be for many years to come. En terminant, j'aimerais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce projet, à commencer par les jeunes eux-mêmes ainsi que les adultes qui y ont appuyé. J'aimerais également remercier nos commanditaires, M. Stéphane Poupard, le Club Optimiste, les Chevaliers de Colons, le Decisive Technology qui y ont aidé à la réalisation de plans chaudrômes. C'est vendredi soir, comment t'es fatigué. Je veux aussi souligner le travail des services communautaires qui sont toujours à l'écoute des résidents et des parents qui y ont aidé. Merci. 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 Maintenant, Madame Thérèse Lefebvre, qui est directrice du département Park et Recreation, Thérèse Lefebvre, responsible for parks and recreation in Rockland. Alors, bonsoir, M. Lemieux, M. Lemieux, M. Lemieux, M. Le Maire, membre du conseil, membre du comité du plan chaudrôme. Je peux vous dire que c'est émotionnel aussi pour moi ce soir parce que ça fait quand même longtemps que je travaille pour la municipalité de Clarence-Warton et puis le plan chaudrôme, c'est un des projets que j'ai vu réaliser, dont l'éducation a commencé en 2004. Alors, en 2004, on avait une maison des jeunes et puis les jeunes se rassemblaient. Et puis, ils ont commencé à discuter de l'idée d'avoir un plan chaudrôme. Donc, ces jeunes noms sont venus à mon bureau et m'ont présenté leur projet. J'ai donc organisé une rencontre formelle avec eux. On a pris des minutes, on a pris des notes pour entendre leurs commentaires. Ensuite, on a eu une réunion publique. Celle-là n'était pas aussi facile comme rencontre parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans le temps, les plan chaudrômes, on les identifiait comme un lieu peut-être rassembleur, mais de côté négatif. Mais, on a tenu bon et on a pu démontrer, je pense que par ce soir, qu'un plan chaudrôme, c'est un lieu positif pour nos jeunes. Donc, j'ai alors vu l'opportunité de donner aux jeunes un projet qu'ils pourraient non seulement s'approprier, mais également une façon pour eux de s'engager dans leur communauté. Cela est devenu un projet éducatif. Et boy, did they learn. The Skate Park Committee, was mostly formed by youth at that time in 2004, worked at all aspects of the project from planning to budgeting and fundraising. They even worked at completing grant proposals. So, we applied for grants, but I made sure that they knew how to fill out a grant proposal. So, over the years, some Canadian members left and some others joined in. They all had the same goal to build a skate park that would become the pride and joy of the youth community. In 2012, the hard work started to pay off with the official opening of the first phase of the project. Today, we're celebrating the official opening of the third and final phase, but most importantly, the hard work of over 32 people who worked to realize their community dream. En plus des jeunes qui se sont investis dans le projet, j'aimerais remercier la communauté des gens d'affaires, les gens des clubs sociaux qui ont également appuyé et participé à cette aventure. En terminant, j'aimerais remercier sincèrement M. et Mme Gauthier. Vous n'avez pas seulement réalisé le rêve de Joël, mais également le rêve de plusieurs des jeunes dans notre cité. Merci, et puis on a un âge qui va être sur nous. M. le maire, s'il vous plaît. Jean-Luc, Jean-Luc Joubainville. Jean-Luc Joubainville. Jean-Luc Joubainville. Jean-Luc Joubainville. Je fais la part du conseil du comité. On behalf of the committee, we would like to present you with this beautiful plaque to say thank you very, very much for everything. Merci beaucoup, mademoiselle. Monsieur Le Vieux, venez avec moi. Ah, Monsieur Le Vieux. Monsieur Le Vieux, you get over here. Ok. Je te dis, on donne mes commandes. I don't want to be bossy, but you're in the city. You've got a lot to do in the city. C'est mon papa. C'est mon papa, c'est mon papa. Non, 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 non. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. A couple's ok, eh. The burial. Merci. No problem. En pensais, il y a beaucoup de manger, là. There's plenty of food, so don't be shy to wait until the end. You can go right ahead. le skate park was planned and implemented over a 13-year period of time and as Madame la Faye indicated that it was the community's vision to build a beautiful park for our community monsieur Beckham and I don't think he's here tonight but he worked extremely hard as well on phase one of this park to make this a reality and Lynn and I took it over after it was all done it's just there ok the plan to draw a plan to be conceived and made on foot on a period of 13 years Madame Therese Lafebvre of the city Clarence Rocklin had a vision of building a beautiful park for our community Mr Mark Beckham was involved in phase one Madame Lafebvre and Mr Beckham the major fundraiser for phase three was this beautiful canoe that's back here so for phase three the group of the fund was with a canoe that we made series and this canoe was built by my father and my brother over a year dad can you come here and we happen to have the winner of the canoe the the guy who is here today he didn't take possession before today and Matt Malvanian Matt the paddle is in the truck right there if you want to leave with it so this is for you this is for you this is for Daniel and you take home the canoe I'll say that I'm thrilled to have won this beautiful boat please take a look at it before it goes away but I'm also want to say that I'm honored to be the winner and I'll say that with every paddle you'll be a fond memory so thank you my sister will be jealous because I typically don't kiss her either now I'll ask Liam Liam you are here to tell us a few words so Liam has served as Vice President of the Committee Liam was our Vice President of the Committee Hello everyone I'm just going to say a couple words in English and French today and I'm going to start off in French in French I'm going to say that it was about five years ago it was about to have a skate park in our city and just to that the community was already very excited but one thing that the community didn't really feel like it was the work that Lynn and Pierre have devoted and all the time they have devoted to our city like they did not do anything but nothing but just the benefit and all the time here it was for the beautiful skate park that we have here that's Chavaisi and Khoyab there was about five years ago I was told that there was going to be a skate park in our town here in Rockland and that the community was already really excited for hearing those words and now the community I think is even more excited by seeing how the plan worked out and the time they devoted and all their work they didn't get paid as I said before and I really think it's incredible how it all turned out and that they deserve a really big round of applause we would like to recognize the numerous sponsors nous voulons reconnaître tous nos commencetaires Canadian Tire, Canadian Tire Gas Bar, Benson, Eastwell Board Shop, Dunkin' Unique Sales Marketing, Tim Hortons, Roxborough Bus Lines, Gabs, Andy Zog Communication, Club Lyon, Belair Toyota, Belair Chrysler, Café Joël, Belanger Chrysler, Belair, Café de Joël, Giant Tiger, Grano Independent, Maison de Zin, Rockland Dentistry, Hotel River Rock, Boulier Spa, Rockland Sport, Liliane Chartrand, Chez Rosaline, Jewel FM, Gifford & Associates, Ottawa Senators thank you very much we had a few major sponsors and their banners are installed just at the outside of the park we have had big commencetaires, Decisive Technologies, Poupar Excavation, Cheveille Conant and Jewel FM if there's someone from these organizations who's here could you please step up Stéphane? thank you 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 Donc, ce sont les gens du début qui ont contribué dans une grande façon, et nous voulons dire merci beaucoup. Nous sommes très fiers d'avoir finalement complété ce parc incroyable pour les jeunes de notre communauté. Ce parc était aussi pour nous un projet d'héritage pour notre fils qui rêvait d'avoir un endroit pour les jeunes ados bien à eux. Nous voulons souligner comment nous apprécions l'implication du comité présent et passé qui a aidé au succès du projet. De nombreuses heures de préparation de travail de chacun des jeunes et des parents impliqués ont porté fruit. Grâce aux idées des jeunes, nous avons un des plus beaux parc de la région. Sans le soutien et l'aide de la communauté, ce projet n'aurait plus vie. Alors, du fond du cœur, merci sincèrement à tous. We are so very proud to finally have completed this incredible park for the kids of our community. This park is also a legacy project for our son, who dreamt of having a place for our teens to call their own. We would like to emphasize how we appreciate the involvement of the past and present community who have helped to the success of this project. The numerous hours of presentation and work that the kids and parents involved have put in have been fruitful. Thanks to the kids' ideas and input, we have one of the most amazing parks in the region. Without the help and support of the community, this project would not have come true. And so, we would like to thank you from the bottom of our hearts. To the kids, aux enfants, s'il vous plaît, mettez vos helmets, wear your helmets when you're in the park, pick up your garbage, ramassez vos vidages, have fun, enjoy. Merci. Merci. Vous l'avez reconnu, mesdames et messieurs, je suis avec la maire de la cité Clarence, M. Guy Desjardins. Salut, Guy. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Surtout après, quand on voit un beau projet comme ça, qui a été vraiment fait par les jeunes, les parents. La ville a aidé, mais on a eu des gens d'affaires d'ici qui ont participé à ça. C'est vraiment fantastique de voir à quoi qu'on arrive à la fin. Parce que ça fait plusieurs années, ça fait quoi, 5, 6 ans que ça a été parti. Tu sais, je me rappelle, ça avait été commencé dans le conseil, mon premier conseil comme conseiller. Et puis, je trouvais que c'était une bonne idée, mais on ne réalisait jamais. Je me rappelle, il avait dit qu'on allait trouver les fonds. Puis, c'était des jeunes, puis ils ont dit, je me demandais, bien, s'ils pensent qu'ils peuvent trouver les fonds, on voyait fort, je n'ai rien contre ça. Et puis, ils sont partis avec ça, puis vraiment, ils ont trouvé les fonds, on a les résultats ici. C'est fantastique. Oui, puis moi, j'ai assisté à une réunion avec les jeunes, où ils choisissaient ce qu'ils voulaient avoir. Ça fait que ça, ça remonte à plus de 4 ans passés. Donc, c'était pas mal, ils étaient déterminés, puis ils n'ont pas lâché. Pour des jeunes, c'était extraordinaire. Oui, puis l'affaire est, c'est qu'on entend souvent du négatif envers nos jeunes. Ici, là, un bel exemple de positif. On ne peut pas demander mieux que ça, là. Puis, ça va les garder occupés. Comme j'ai dit à une place, pendant qu'on garde nos jeunes occupés, la police ne les borde pas. Non. Et puis, c'est eux autres qui ont sauvé de l'argent sur ce côté-là. Et puis, vraiment, là, ça, c'est fantastique ici, là. À matin, c'était la graduation de l'académie. Et puis, après-midi, j'ai ça. C'est deux beaux projets qu'on ne peut pas demander mieux. Non, c'est extraordinaire. Puis, ça a commencé, évidemment, comme tu mentionnais, dans ton premier terme. Les deux projets. Oui, 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 oui. C'est le fun, là. Là, c'est à l'heure d'être maire. Et ces projets-là, celui-ci, il est complété présentement. Et ça a coûté quand même plusieurs, plusieurs dollars. Oui, oui, on parle d'une centaine de mille, là. Minimum. Oui, oui, parce qu'on ne compte pas, je parle de juste l'équipement. On ne compte pas le pavé. Parce que M. Pouport a mis beaucoup d'argent aussi, ici, là. Vous savez, ça fait que, vraiment, non, il y a bien de l'argent qui a été mis par tout le monde. Ça fait que c'est fantastique. Ça fait que c'était super, la communauté. Les jeunes ont travaillé fort. Puis, tout ce qu'on a à dire, c'est chapeau puis félicitations. Oui, oui, vraiment, oui. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les jeunes, quand vous avez des projets, c'est réalisable si vous avez la détermination. C'est ça. Puis, il n'y a rien qui ne va pas vous arrêter. Puis, s'il y a un projet que vous voulez avoir, on est voir la ville. On a tout le temps des manières de vous aider. On est là pour vous aider. Et puis, on a des services communautaires qui sont fantastiques. Mais encore, M. Gauthier le disait tout à l'heure, comment le service communautaire les a aidés à aller chercher tous les octrois puis tout. Donc, c'est fantastique. Bravo. Merci, Jean. Merci, Jean. À la prochaine. Salut. À présent, M. Géééé, des nouveaux conseillers au conseil municipal, M. Mario Zandt, qui est ici et qui va nous donner son impression de ce que ça représente pour lui, même si ce n'est pas son département des loisirs, de voir autant de jeunes qui s'unissent pendant de longues années pour accomplir quelque chose qui est important. Bonjour, Mario. Bonjour, Jean. Ça va bien? Ça va bien. Fait que pour toi, comment est-ce que ça vient de toucher? Puis, comment est-ce que, qu'est-ce que ça te dit? Écoute, c'est incroyable, premièrement, d'avoir le service à la communauté que ça a pris pour construire ça. On sait que ce n'était pas sur des conditions, des conditions… Idéales. Oui, idéales. Je cherche mes mots. Merci. Mais quand même, ça montre vraiment le commitment que les gens de la ville ont aborté quelque chose pour les jeunes. Puis, on sait que les jeunes n'ont pas grand-chose à faire dans la ville. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de joueurs de quai, il n'y a pas d'arcade, il n'y a rien. Alors, ça, c'est incroyable. C'est une bonne première étape à avoir plus de choses pour les jeunes à faire. D'accord. Et ils font de l'exercice? Ils font de l'exercice, c'est sûr. Puis, j'espère qu'ils ne se font pas trop mal. Il n'y a pas un first aid kit alentour aussi non plus. On ne devrait peut-être en mettre un. Parce que je sais qu'il va y avoir des bobos, ça, c'est sûr. Mais non, écoute, c'est de montrer aux jeunes qu'il y a des choses à faire à Clarence Rockland. Puis, c'est important. Et il faut qu'ils expriment leurs désirs, leurs besoins. Oui. Puis, j'étais très impressionné parce que Mme Lefebvre a dit qu'il y avait une communauté qui avait été faite par des jeunes qui avaient même mis leur propre, rempli leur propre papier pour les grants et tout ça. Puis, écoute, moi, à leur âge, je n'aurais jamais fait ça. Ce n'était pas quelque chose qui même qui m'intéressait ou que j'aurais même pensé. Alors, bravo, chapeau à tous les jeunes qui ont été impliqués. Parfait. Bon, merci de vous, Mario. Merci beaucoup, Jacques. Ça fait plaisir. À présent, mesdames et messieurs, je suis avec Nicolas, l'artiste qui a fait le beau tableau en arrière, en l'hommage de Joël Gauthier, de qui ce planche-drôme est nommé. Bonjour, Nicolas. Salut. Bonjour. Comment ça va? Excellentment bien. Ça va, ça va. Tu as l'air fier. Oui, c'est un bon job. Ça prend beaucoup de travail, puis durant les semaines passées, pour faire ça, ça a pris beaucoup de temps, puis pensé, puis les prières de tout le monde pour Joël Gauthier. D'accord. J'ai entendu, ça t'a pris quatre fins de semaine. Oui, ça a pris quatre fins de semaine, juste parce que la température, puis la pluie, donc j'ai fait mon mieux avec le travail, puis d'autres choses. Donc, on a essayé de prendre le temps pour faire ça pour aujourd'hui. Donc, j'ai terminé aujourd'hui. Oui, je te voyais travailler tantôt. Donc, maintenant, tout est complété, puis, oui, j'espère maintenant, on va juste voir comment longtemps ça reste là, puis, puis... On va souhaiter que les gens m'ont respecté. Oui, définitivement, définitivement. L'inspiration des images, ça t'est venu d'où? Ça vient de Lynn et Pierre. Ils m'ont donné un gros, comme, drapeau, puis c'est la signe du planche à roulettes. Ils ont, comme, un gros tableau pour les règlements. Donc, ils ont utilisé le même, comme, background du règlement, comme ça, pour rester, comme, ça donne, comme, c'est, this is home, so, on utilise la même. Le même tout. Parfait. Bon, ben, en tout cas, félicitations, c'est très beau. Oh, merci. Merci. Puis, je suis d'accord avec toi. On va demander aux gens de respecter ce qui est là. Merci. Ça commence bien, maintenant. Oui, oui, ça commence bien. C'était, bravo. J'ai avec moi, l'homme des yeux, deux parents qui sont très fiers. Je me demandais s'ils étaient pour vivre des émotions fortes aujourd'hui, Mais ce que j'ai vu, c'est des personnes qui sont fières d'avoir pu aider aux jeunes à réaliser quelque chose. Le sourire en dit long. Et je tiens à les féliciter. Bravo, Lynn. Merci beaucoup. Bravo, Pierre. Merci beaucoup. Mais pendant que tu voyais tout le déroulement, c'est sûr que vous courriez tous les deux, etc. Mais en dedans, ils allaient avoir quelque chose qui bouillait de joie et en même temps d'émotion. Absolument. Ça fait deux semaines. C'est comme up and down toutes les deux semaines avec l'anniversaire du décès le 26 mai. Puis sa fête à Joël qui n'est pas loin après, le 5 juin. Puis il y a eu bien des célébrations. Le parc, c'était fantastique avec la construction. Oui, on est super content. D'accord. Quand est-ce que les facilités ont été complétées? Il y a à peu près deux semaines. Oui, les enfants, ils gigotaient tellement qu'ils avaient hâte de venir essayer les nouvelles structures. Puis tous les commentaires qu'on a reçus, c'était des commentaires positifs de tous les enfants. Puis il y a de plus en plus de monde qui viennent. On a des gens de Terceau qui viennent, des gens d'Orléans, des gens d'Ambrun. Donc je pense qu'on a construit quelque chose de vraiment bien. Oui, j'avoue que je suis impressionné. Et comme je mentionnais à un des conseillers tantôt, à M. le maire, j'avais été à une réunion, filmer des jeunes, pendant qu'ils choisissaient ce qu'ils voulaient avoir. Puis là, de voir ça réalisé aujourd'hui, c'est sûr que ça a probablement changé un peu. Bien, peut-être même un peu beaucoup, parce qu'il y a des réalités des sous et le reste. Mais je trouve ça le fun, parce que j'ai vu les jeunes s'impliquer à peu près quatre ans et demi passés, où ils avançaient les idées. Et là, aujourd'hui, c'est réalisé. Ça fait que c'est le fun. Oui, oui. Je pense que Joël serait vraiment fière, puis juste de voir comment ça attire les jeunes ados, parce qu'il n'y avait rien pour eux dans Rockland, puis ça, ça leur donne leur place à eux. Parfait. Donc, si on veut se servir de ça comme exemple, quel message est-ce que tu enverrais aux jeunes, en général, lorsqu'ils ont des idées comme celle-là? De s'impliquer, puis demander de l'aide, puis d'être respectueux. Nous, les jeunes qu'on a travaillé avec, ils étaient tellement gentils, puis ils voulaient s'impliquer puis faire une différence. Puis je pense, moi, c'est ça la grosse affaire, là. Puis c'est pour ça que Lynn et moi, on a commencé une bourse, il y a trois ans, à l'ESCAL, pour la bourse de l'inspiration. Et puis, c'est pour que les jeunes qui sachent faire une différence dans la communauté. Sachent s'impliquer. Wow, c'est beau, ça! Oui. Et là, est-ce que vous allez continuer à être impliquée avec le plan Chaudron, ou si vous laissez ça à d'autres personnes? On va sûrement s'impliquer dans l'avenir, mais pour le moment, là, on va prendre une petite pause. Bien méritée! Oui, oui, définitivement. Puis il y a d'autres avenues qu'on va explorer aussi. Joël en fait avec Crohn's, donc on va peut-être aller s'impliquer dans ce domaine-là aussi. De l'heure de la santé. C'est ça. En tout cas, je tiens à vous féliciter, Trédeux. Merci beaucoup. Parce que je suis fière aussi d'être achalandé aujourd'hui. Oui, ah oui. Je suis fière de voir le support de la communauté, puis de voir la détermination de nos jeunes. Oui. C'est là, c'est quelque chose. C'était un beau projet. Parfait. Donc, merci, félicitations. Les jeunes, si ça vous tente, à un moment donné, vous avez des idées? Il y a des adultes qui sont prêts à vous supporter. Il s'agit d'y trouver. Il s'agit d'avoir une idée, de la définir, comme l'expliquait Thérèse Lefebvre du service de loisirs. Et lorsque c'est défini, comment arriver avec un plan, comment l'atteindre? Ils ont été persévérants 11 ans. Wow! Ils se sont impliqués, puis ils ont fait beaucoup de travail, puis ça compte pour les heures de bénévolat à l'école, si ça peut aider. Mais aussi, ça leur donne une appartenance, une appartenance à la communauté de s'impliquer dans des projets comme ça. Puis, ils sont fiers, ils sont fiers de ce qu'ils accomplissent. Oui, et ils ont un espace à eux. Exactement. Pour une fois, mais pas pour une fois, parce que les ados, on a déjà eu des choses, mais pas comme celle-là. Non, c'est ça. Donc, bravo, merci. Et je vous dis merci d'avoir été là avec nous, mesdames et messieurs, pour l'ouverture officielle du planchadrome Joël Gauthier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !